Choisis la vie, un chemin de guérison sur le poids de l'invisible Nous venons de voir ce poids de l'invisible, ce poids des générations. Aujourd'hui, il nous est bon de vivre ce chemin de guérison. Il est certain que l'éparpillement des familles ne facilite pas le travail d'intégration des divers âges de la vie auxquels l'enfant doit se livrer. De même que le rêve contemporain de l'éternelle jeunesse et l'occultation de la mort ne permettent pas à l'enfant de s'avancer positivement dans une vie dont on cherche à lui cacher l'échéance finale inévitable. Mais la foi fait précisément éclater les horizons trop étroits de nos regards humains. Même si le témoignage des générations antérieures a été peu encourageant, l'espérance de la participation à la vie du ressuscité bannit la peur de la mort et nous libère pour un véritable engagement dans la construction du royaume de Dieu au cœur des réalités temporelles de ce monde. Certes, le poids des générations affecte aussi le croyant mais conscient de n'être né ni du sang ni de vouloir de chair mais de Dieu nous rappelle le premier chapitre de la lettre de Saint Jean. Il oppose résolument au discours ténébreux de l'inconscient la parole de lumière qui lui révèle qu'il est fils et fille de Dieu. Du moment que vous êtes ressuscité avec les Christs, recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes mort en effet au péché et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. C'est bien ce que nous rappelle Saint Paul dans son Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Dès lors, le travail de guérison intérieure consistera à faire toute pensée captive afin de discerner sa valeur sur l'horizon de cette nouvelle réalité et de l'amener à obéir au Christ, 2 Corinthiens 10. Enfin, il nous est bon aujourd'hui de combattre avec le glaive à double tranchant de la parole de Dieu qui passe au crible les mouvements et les pensées du cœur, nous rappelle l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, sachant que celui qui fait la vérité vient à la lumière. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés, nous dit Saint Paul dans son Épître aux Romains, chapitre 8. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui nous a donné non pas un esprit d'esclave aujourd'hui, mais bien l'esprit des fils de Dieu, qui crie, Abba Père, alors puissions-nous vivre vraiment ce chemin de guérison intergénérationnel et vivre de tout ce que la parole de Dieu nous laisse comme témoignage, car avant nous, ils l'ont vécu, ils l'ont exprimé, expérimenté. À nous aussi aujourd'hui de le transmettre et de le vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada